Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau graphe sur papier Donc le graphe aujourd'hui, c'est Riwa, mon blase Alors, le lettrage, vous voyez qu'il est vraiment particulier Il est vraiment, enfin, vous avez jamais vu, je pense, un graphe comme ça sur ma chaîne J'en suis sûr Et sur Youtube Parce que c'est un lettrage, en fait, qui est vraiment, mais vraiment très 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 simple à faire C'est le plus simple que j'ai fait depuis que je graphe Et franchement, je trouve que ça rend bien Je sais pas comment vous le trouvez, vous Mais moi, je trouve que ça rend quand même vraiment bien Après, ça rend d'autant mieux que la simplicité du lettrage, c'est stupéfiant Alors, on voit aussi qu'on reconnaît quand même bien les lettres C'est un lettrage très facile et en même temps, il est efficace Donc je vous ferai une vidéo tout au-dessus Quand mon nombre d'abonnés aura remonté un petit peu D'ailleurs, merci pour les 130 abonnés Là, j'ai gagné 30 abonnés depuis la semaine dernière Donc je suis vraiment content, je vous remercie Pour les couleurs Alors, l'enfin, toutes les lettres, sauf le E, sont en jaune Et le E est en bleu Comme ça, ça donne, enfin, ça fait pas un graphe d'une seule couleur C'est mieux, je trouve Le E est en bleu, en plus, ça ressort bien avec le jaune Et j'adore associer le jaune et le bleu comme couleur Je trouve que c'est vraiment deux couleurs qui vont très bien ensemble Après, le problème, quand on peint avec une bombe jaune C'est que, généralement, pour la plupart des bombes Le jaune, il a pas une opacité exceptionnelle Mais, normalement, ça va toujours Après, là, en plus, c'est sur une feuille blanche Et avec des feutres alcool Donc, c'est quand même bien mieux Mais après, quand vous faites un graphe sur papier N'oubliez pas, c'est pour le faire sur un mur après Enfin, faire un graphe sur papier Vous allez le mettre dans votre pile de sketch, quoi Et puis, vous y retoucherez probablement plus jamais Mais, c'est surtout pour faire les graphe sur mur après Qu'on fait des sketchs Donc, voilà Alors, la 3D aussi, hein Vous voyez que j'ai refait comme la dernière fois Une 3D avec un point de fuite Vers juste en dessous Enfin, entre le W et le E en dessous Ça, je trouve que ça donne plus de profondeur au graphe Et c'est quand même mieux Donc, aussi, hein Excusez-moi pour la semaine dernière J'ai pas sorti de vidéo Mais j'ai trop de boule à côté Je pouvais pas Je pouvais pas Donc, du coup, je sors ça Aujourd'hui Et puis, je vous en ressortirai une bientôt Mais là, j'ai plus de temps Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires Ce que vous souhaiteriez voir Comme prochaine vidéo Donc, vous voyez aussi que Pour le coloriage, j'ai colorié vraiment rapidement Le coloriage à l'intérieur des lettres Genre, j'ai dépassé à plein d'endroits Vers le E, tout ça Mais, en fait C'est parce que je savais que c'était pas grave J'ai colorié très, très vite Et parce que le violet, ça repasse sur le bleu et sur le jaune Et après, j'ai fait aussi l'out loud en noir Donc, c'est pas grave Vous voyez, avec le violet, je me suis Enfin, je mets beaucoup plus de temps Parce que je fais gaffe à pas dépasser Parce que je sais que si j'ai dépassé avec le violet Ça se verra Et c'est moche, quoi Donc, en plus, avec les points de brush C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Des fois, on peut Enfin, on peut utiliser Enfin, d'autres Des toutes petites pointes Qu'on met Enfin, qu'on appuie sur la pointe broche Donc, on met de la couleur dessus Et après, on passe Sur les parties On veut vraiment très, très peu de Enfin, très petites Mais, sinon En général, quand on a des toutes petites pointes Soit on fait bien attention avec la pointe broche Mais dès qu'on appuie un peu Bah, c'est mort, ça fait un gros rond Ou sinon, si c'est une ligne Je vous conseille la pointe biseautée On peut faire des traits Beaucoup plus droits Et fins Avec la pointe biseautée Plutôt qu'avec la pointe broche Alors après, avec les pointes rondes Encore autre chose C'est beaucoup plus difficile De faire des parties fines Avec une pointe ronde Parce qu'il n'y a pas de pointes En fait, dessus Donc, c'est C'est pas C'est pas ce qu'il y a de mieux Mais après, si vous avez que ça Vous pouvez toujours vous arranger Et puis avec les bombes C'est encore plus simple À faire les angles On passe On passe dessus Et après, on affine l'angle Avec deux autres couleurs Par exemple On veut faire une pointe jaune Sur un fond noir On fait un trait jaune Et après, on Taille un peu la pointe Avec deux traits noirs Et ça fait ce qu'il faut Donc, vous voyez Là, j'ai pris maintenant La pointe ronde Parce que par contre L'avantage de la pointe ronde C'est pour l'outline Toujours Au moins, on a toujours Le même diamètre Donc, c'est un inconvénient Quand on veut faire des pointes fines Par contre, quand on veut faire l'outline C'est plutôt bien Alors, pour les pointes ronde J'utilise pas les mêmes feuds Je vous l'ai déjà dit Dans d'autres vidéos Et c'est simple Et puis, vous voyez Que là, j'ai fait l'outline Je ne l'ai pas fait à l'intérieur Parce que je voulais Surtout que ça ressorte Et après, là J'ai passé juste avec le gris Mais très Très rapidement Juste pour faire Un petit peu Comme si Enfin, pour Donner un petit peu Du réalisme au graph Et qu'on ait l'impression Qu'il soit posé Sur la feuille Un petit peu Mais Mais voilà Très Très rapidement Pour les lights Je les colle bien Au Outline Au bord des LED Tout ça Et vous voyez quand même Que Enfin, n'oubliez pas ça Quand vous voulez faire des lights Ça repassera toujours mieux Sur une couleur foncée Qu'une couleur claire Sauf si vos bombes C'est n'importe quoi Mais Normalement En général Ça passe toujours Parce que Ça ressort beaucoup plus Donc là Sur le jeu C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux Donc voilà On arrive à la fin de la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et à vous abonner Franchement Ça fait super plaisir Ça m'encourage Dites moi ce que vous voulez Comme vidéo Dans les commentaires Donc petit pouce bleu Vous abonner Commentaire Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada